Je m'appelle Thibaut Zimkoviak, j'ai 29 ans, je suis apprenti chez WZ Construction, il fait un bac pro l'année dernière chez eux et là cette année je finis ma première année de BTS. J'en ai encore une à faire l'année prochaine pour conclure ma reconversion professionnelle. J'ai été sportif professionnel en volleyball et à la suite de ça, à 25 ans, je n'avais pas de diplôme en fait et je voulais apprendre un métier manuel. Je me suis dit pourquoi pas essayer le bâtiment donc je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils avaient le BTS bâtiment donc j'ai cherché une entreprise de grosses oeuvres et j'ai atterri chez WZ Construction. Alors l'essentiel de WZ Construction c'est les grosses oeuvres, tout ce qui est fondation, maçonnerie, des collectifs comme ici par exemple, des halles industrielles donc tout ce qui est en gare on va dire pour des entreprises, pour des garages, etc. Et puis il y a un petit peu aussi de pavillons individuels donc ça englobe vraiment la totalité, l'ensemble du grosses oeuvres. La routine ne s'installe pas dans le bâtiment, il y a toujours des choses à apprendre, à comprendre. On arrive donc le matin, on se prépare et puis c'est des tâches en fait qui sont très longues en général en fonction de la superficie, de la surface de plancher qu'il y a à faire. Une journée type, on peut faire une semaine des tours d'étaiement, l'autre semaine on peut aller faire des banches. La formation de l'apprentissage c'est vraiment quelque chose où on est émergé totalement dans le monde de l'entreprise. Et on n'apprend pas mieux qu'en faisant soi-même quoi, en voyant vraiment les choses, en faisant les choses. Moi je fais deux semaines d'entreprise, deux semaines d'école, c'est vraiment moitié-moitié quoi. Donc c'est vachement parlant de pouvoir faire le lien entre les deux. C'est vraiment, je trouve, le gros point fort de l'apprentissage, c'est de faire les deux. C'est riche, c'est très riche. Donc mon tuteur Fred qui est chef de chantier ici, j'ai commencé à travailler avec lui il y a un an. Dès que j'ai des questions à lui poser, il est très pédagogue, il refuse pas de répondre à une question. Il va m'appuyer, il va m'expliquer, il va prendre le temps etc. Suite de ça, j'aimerais sortir en tant que chef de chantier. Chez de vous êtes construction, je me sens très bien, j'ai été très bien accueilli. Si tout continue à bien se passer comme ça l'est actuellement, il n'y a pas de raison que je m'en aille. Donc voilà, ça se passe très bien. Merci. Merci.